Maintenant qu'on a vu toutes les particularités du mécanisme de la SN1 et toutes ses caractéristiques, on va s'intéresser à la stérochimie de cette réaction. Je vais regarder ce qui se passe maintenant dans l'espace. Ici, je pars du dérivé halogéné des alcanes. J'ai ici un halogène, le chlore, l'iode, le brome, etc., ou le fluor. Et puis ici, je représente l'environnement de mon carbone, qui est avec 4 éliaisons, qui est donc détrahédré, qu'on rappelle qu'il est hybridé en SP3. Et lors de la substitution nucléophile, on a vu que lors de la première étape, si c'est une SN1, on va avoir formation ici du carbocation avec des parts ici de l'halogène. Donc je vais réécrire ici l'halogène avec ses 4 doublés non liants, et donc il porte une charge moins. Et puis je vais avoir mon carbocation. Et le carbocation, on sait que là, il a donc 3 liaisons. On sait qu'il est hybridé, cette fois-ci en SP2, et qu'il a une orbitale libre, et qu'il a une géométrie qui est triangulaire plan, cette fois-ci. Donc l'ensemble du carbocation s'inscrit dans un plan. Et je peux représenter l'orbitale P libre, qui est par exemple de part et d'autre de ce plan. Donc voilà pour l'intermédiaire réactionnel, qui est le carbocation. Donc ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Et dans la deuxième étape de ce mécanisme réactionnel de la SN1, on a dit qu'il y a attaque du nucléophile. Donc le nucléophile, que je vais représenter ici comme ceci, avec un doublé non liant et puis une charge moins, et bien face à ce carbocation, il va pouvoir attaquer d'un côté ou de l'autre. Donc par exemple, il peut attaquer de ce côté-là, et on va regarder ce que ça va donner. Ou il peut attaquer de l'autre côté du carbocation, ici, on va regarder ce que ça donne. Donc dans le cas de gauche, on va avoir le nucléophile, comme ceci, le carbocation, la liaison dans le plan, et puis on va pousser vers la droite et vers l'arrière ici, ces deux liaisons. Donc ici, cette liaison que je représente en rouge, qui était celle qui était devant ici, je vais la retrouver ici, vers l'avant. Et puis cette liaison que je vais représenter en rose ici, je vais la retrouver ici, vers l'arrière, et c'est celle qui était vers l'arrière, ici. Donc voilà ce que j'obtiens si j'ai le nucléophile qui va attaquer à gauche du plan du carbocation. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant si le nucléophile attaque à droite ? Donc s'il attaque à droite, je vais avoir le nucléophile sur la droite, donc ça va pousser une liaison ici vers l'avant et une liaison ici vers l'arrière. Donc vers l'avant, ça va toujours être ma liaison représentée en rouge, et vers l'arrière, ça va être ma liaison ici, qui est en rose. Donc si mon carbone ici est un carbone asymétrique, est un centre de chiralité, et bien alors je vais retrouver ici un centre de chiralité, donc je vais avoir aussi des carbones asymétriques. Et qu'est-ce qui se passe sur la configuration ? On voit ici que si le X est de ce côté-là et que le nucléophile est de ce côté-là, et bien on va avoir ici la même configuration absolue dans le cas où évidemment le X et le nucléophile ont le même ordre de priorité dans les règles de Kalingel-Prenocq qui nous permettent de donner la nomenclature agro-S décomposée. Par contre, ici, le nucléophile se retrouve au côté opposé de l'halogène, du carbone initial, donc ici on aurait plutôt la configuration absolue qui est inversée. Mais alors que se passe-t-il à ce niveau-là, de cette attaque ? Comment choisir d'un côté ou de l'autre ? Et bien en fait, il y a équiprobabilité. Il y a ici 50% de chances qu'il y ait attaque d'un côté ou de l'autre. Donc quelle que soit la configuration du carbone asymétrique de départ, car le produit finéral sera un mélange racémique des deux énantiomères possibles. Donc voilà, le mécanisme de SN1 impose la racémisation du mélange réactionnel. Alors il y a quand même une petite petite particularité. Dans certains cas, en fait, on peut avoir quand même une majorité d'attaques du côté opposé au côté où est parti le groupe. C'est le cas si, par exemple, le carbocation et ici le groupe partant forment en fait une paire d'ions, ou si le solvant ici bloque un peu le groupe partant proche du carbocation, alors le nucléophile ne pourra pas tout à fait attaquer de ce côté-là, parce que l'espace sera déjà pris par l'halogène, enfin par le groupe partant ici, et donc il aura plutôt tendance ici à attaquer de l'autre côté, et donc on aura plutôt une inversion de configuration. Donc voilà, on peut avoir ça, mais c'est vraiment un cas particulier. Le cas général, c'est qu'il y a racémisation, on obtient 50-50 de l'un et de l'autre. Voilà pour les détails, on va avoir maintenant un exemple avec un carbone asymétrique. Donc je vais partir d'un cycle. Ici je vais mettre deux groupements méthyl, je vais mettre ici un groupe partant, donc avec un brôme, et puis je veux un centre de chiralité, donc par derrière ici, je vais mettre un groupe en CH3. Donc j'ai bien ici, c'est sûr, un carbone asymétrique, voilà, donc ce carbone ici, c'est le carbone asymétrique. Et je propose ici qu'il y ait une substitution nucléophile avec du Na+, SH-. Donc ici j'ai bien mon groupe partant qui est le brôme, avec ses doublets non liants, et puis ici je vais avoir mon nucléophile, donc c'est l'atome de soufre ici, qui va porter trois doublets non liants, et donc on a une charge formelle moins sur l'ensemble SH-, et ça va être mon nucléophile. Donc le brôme ici va partir lors de la première étape du mécanisme pour former le carbocation. Voilà, et donc ce carbone ici est chargé positivement, c'est le lieu de mon carbocation qui a une géométrie plane. Donc le SH-, qui est le nucléophile ici, va pouvoir attaquer soit par le dessus du cycle, soit par le dessous du cycle. Donc qu'est-ce qu'on va obtenir s'il y a attaque par le dessus du cycle ? Donc je reprends mon cycle, et j'ai ici attaque par le dessus. Alors le CH3 va être repoussé vers l'arrière, tandis que le SH ici va être maintenu vers l'avant. Maintenant, s'il y a attaque par le dessous du cycle, je vais avoir le cycle ici, et puis cette fois-ci le CH3 aura été repoussé vers l'avant, tandis que le SH va être maintenu du côté où il attaque, c'est-à-dire vers l'arrière. Donc j'ai à nouveau mes deux centres ici de chiralité, et on voit ici que s'il y a attaque par au-dessus du cycle, c'est-à-dire du même côté qu'il y avait le brôme initialement, et bien on va avoir la même configuration absolue. Donc il va y avoir rétention de configuration. Par contre, s'il y a attaque cette fois-ci par le dessous du cycle, et bien il va y avoir le SH ici inversé par rapport à la position de l'halogène ici, donc il y a inversion de configuration. Donc voilà, chaque fois qu'on a un mécanisme SN1, et qu'on a un centre de chiralité, il faut bien regarder ce qu'on obtient, et bien se rappeler qu'on obtient un mélange racémique des deux énantiomères. Sous-titrage ST' 501